Générique ... 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 vous êtes venu uniquement et encore bah oui pour le patch note d'aujourd'hui bah oui bah c'est bon voilà chaque semaine il ya un patch note et bah on va pas t'erre j'ai fait assez longtemps c'est parti pour le patch donc aujourd'hui pas mal de petits trucs alors pas mal de petits trucs on commence déjà par une petite pour le code 1 parce que tout le monde va me le demander big green guy voilà la boîte dans la boîte si vous l'avez pas ouverte déjà vous avez la première si vous n'avez pas ouverte vous avez la deuxième enfin vous pouvez ouvrir la première et la deuxième donc le code est juste ici donc du coup il ya pas mal des événements qui se sont lancés entre guillemets Bon on sait qu'est ce qui va se passer tout le mois de décembre voilà on sait pas les tenants et les aboutissants de la dernière semaine des deux dernières semaines mais on a déjà le bon bon carnet de route on va commencer déjà par l'annonce du maintenance du coût de la semaine donc du coup de l'or arrive de l'or arrive il est juste là il est présence il est musculeux il est soyant voilà il a ce qu'il faut mais on va voir du coup directement ce qu'il faut est ce qu'il est bien ce perso mais j'ai envie de vous dire oui et j'ai envie de vous dire non c'est un bon perso mais c'est pas un perso broken voilà on va commencer déjà par le dolore du coup bleu sa première compétence donc c'est un bleu donc du coup ça va être un personnage qui va sûrement peut-être pour faire beaucoup de dégâts donc inflige des dégâts égaux à 250% de l'attaque un ennemi applique pétrification pendant deux tours c'est la même technique que king donc en premier lieu sur le premier donc rank 1 sa tech fait une attaque simple rank 2 il pétrifie un tour rank 3 deux tours donc c'est comme dit pour heavy metal du coup pour la deuxième technique provoque les ennemis augmente les stats bv de 30% et immunisent contre l'effet pétrification pendant deux tours c'est un personnage à type provocation c'est une bonne provoque c'est un bon c'est une bonne technique si provocation si le personnage n'est pas mauvais provocation n'est pas une mauvaise carte même si le full gunter d'estarrossa reste mieux ensuite donc son ulti j'ai acheté un plus j'ai dégâts de charge égaux à 680% de l'attaque à tous les ennemis donc une a oué globale qui ignore la défense c'est pas c'est pas mauvais c'est une bonne technique correct correct son commandement qui va être sûrement plus utile sur le deuxième plutôt que sur le premier augmente la résistance de 30% pendant trois tours après avoir subi des dégâts en pvp donc uniquement valable en pvp pas en pvp donc son commandement est plutôt bon 90% de résistance bon c'est vrai que ça n'empêche pas de se prendre des critiques dans la face et après la traduction est ce que c'est 30% de critiques juste les stats de résistance basique et ou c'est toute résistance confondue donc résistance et résistance critique à voir mais moi je pense que c'est plus résistance simple et dans ces cas là on n'est pas à l'abri de se prendre des critiques dans le mais bon en pvp critique c'est très compliqué on va pas se mentir ensuite bénédiction de la terre donc augmente l'attaque des alliés de 3% pour chaque bonus sur le héros donc voilà pourquoi il s'applique avec son passif en pvp donc on gagne jusqu'à 9% si vous prenez 3 bonus de résistance donc à 90% voilà c'est pas extraordinaire mais c'est un personnage à type contrôle donc ne voyez pas ça dans un personnage pour faire des dégâts donc pas mauvais pas ultra broken mais ça va ensuite le vert alors le vert c'est inflige pour la prochaine technique donc du coup inflige les dégâts de fulmination et go à 400% de l'attaque à un ami. Fulmination c'est un truc qui est pas si mauvais que ça c'est un peu sous-estimé en pvp c'est quand même parce qu'on est sur une méta qui cherche à avoir plus vite possible son ulti et sachant que ça marche bien avec ce perso on va revenir sur son passif et vous allez comprendre pourquoi Fulmination est bon avec ce perso si on devait comparer le vert et le bleu je pense que le bleu est au dessus du bleu donc Fulmination c'est je rappelle 20% de dégâts supplémentaires pour chaque orbe de la jauge ultime de la cible donc pas mauvais du tout comme technique parce que 400% plus du coup 20% à chaque fois qu'il y a une orbe si il est full ulti vous avez quand même 100% on passe à 500% d'attaque à un ennemi donc c'est pas dégueulasse pour son pilier ascendant donc inflige les dégâts et go à 180% de l'attaque à tous les ennemis neutralise les compétences bonus et malus pendant 2 tours en ce moment c'est pas trop mal parce que il y a du gauzeur vert qui est déjà avec des compétences de type malus et Eddy qui joue beaucoup de techniques à type bonus aussi même en dehors de son attaque et surtout aussi de son de son attaque qui permet de stun donc qui passe aussi en malus donc bah c'est pas mauvais du tout par contre le problème c'est que c'est une technique qui faut être rank 2 pour pouvoir qu'elle soit utile et c'est rank 2 1 tour et ensuite c'est rank 3 pour 2 tours donc une technique est pas dégueulasse son ulti c'est le même mais on va surtout regarder son passif parce que pour le commandement c'est la même chose donc ça neutralise les coups ultimes pendant 2 tours à chaque fois qu'un autre à chaque fois qu'une jauge de coup ultime est mis à atteindre 5 ordres donc on va pas se mentir le vlal counter à élevé à Elisabeth enfin tout personnage en fait qui veut monter full ulti très rapidement en fait donc du coup c'est un bon personnage pour ce genre de truc donc vous le verrez pas forcément dans toutes les teams parce que monter et mettre une équipe avec Dolor bah à l'heure actuelle il y a pas de personnage qui buffe les géants Dolor peut se jouer solo certes mais ça qu'il vaut à cut un de vos persos pour pouvoir jouer alors après ça peut se jouer ça peut se jouer une équipe avec Dolor et pour counter l'équipe LV et surtout le gauzeur vert alors le problème l'avantage c'est justement l'avantage c'est que tout gauzeur confondu même que ce soit le vert ou le rouge mais c'est surtout le vert parce que le vert commence déjà en type malus alors que le rouge peut décemment un peu attaqué en 1 même si on cherche quand même le rank de pas le rank 1 de la technique anti attaque bah voilà c'est pas des mauvais persos mais pour moi il y a mieux les personnages vont devenir gratuit enfin gratuit ils vont passer sur les tirages et c'est en partie 2 et l'autre coin shop donc franchement ça vaut pas tellement le coup d'investir dans ce portail sachant que il va y avoir d'autres portails qui vont arriver noël est grand on passe du coup hop au prochain event qui est nos souvenirs top 5 alors nos souvenirs top 5 c'est un event qui permet du coup on va revivre du coup certains boss c'est certains events avec une difficulté de type extrême donc on a un avance par rapport enfin on a un peu de retard comparé au moment où le japon les japonais ont eu cet event nous on a un peu plus eu enfin on a eu un peu plus de persos donc ça sera peut-être un peu plus facile pour pouvoir le faire sachant que c'est 150 000 en extrême euh maintenant qu'on a le super awakening ça va passer nickel crème pour les gens donc il y a pas mal de petits contenus à récupérer sachant avec des diamants donc euh prenez les c'est cadeau euh ensuite donc on a un event du coup sur de nouveau sur l'xp les tickets le up pour les quêtes et tout etc et surtout bah il y a marqué adieu festival de la lunez événement de veille de fin de film les prisonniers du ciel donc vous savez ce qui arrive vous avez compris mais oui donc du coup on ne va avoir pendant pour se connecter on va avoir tout ce genre de récompenses voilà avec euh des médailles des diamants donc euh tout ça on prend donc on a trois récompenses en se connectant par jour et euh d'être mal vous êtes bien généreux dis donc est-ce que ça ne serait pas quelque chose ben est-ce que c'est pour se faire pardonner de l'enchaînement qu'on a eu je ne sais pas euh ensuite donc du coup le calendrier de la semaine donc du coup euh les niveaux sont diminués avec bon bah voilà l'argent vous avez euh les potions pour de l'XP si vous voulez avoir de l'XP et voilà euh euh on va passer aux costumes ou les costumes bon euh classiques vous avez euh euh les costumes du coup de Dolor qui sont là voilà ils sont beaux ils sont frais le costume pirate un peu euh non gladiateur c'est un gladiateur là je me suis trompé gladiateur et là euh peut-être encore gladiateur et là euh bon bref un combattant quoi enfin bon bah le lot les lots pour les les cashplay hein ça je vous laisse euh débattre si vous voulez le prendre ou pas euh les gravures du coup pour les héros et euh Gloxinia qui passe en tirage partie 2 le euh rouge passera en coin shop bien assez sous peu euh merde et vous avez toute la fin du coup des euh des événements donc ça euh pas lu euh c'est bon on passe au suivant nous avons donc du coup une note de dev euh pour du coup enfin donc tout le mois de décembre donc euh ce que vous pouvez remarquer c'est que du coup on a le chapitre Prisoner of Sky qui va arriver avec euh du coup euh les nouveaux personnages nécessaires donc euh il dit Prisoner of Sky et cadeau de nouveaux personnages SSR et la thé Bélion cadeau bah oui on voit surtout que nous espérons que vous avez hâte car nous offrirons et la thé gratuit et Bélion gratuit euh la jap nous avait fait un petit je crois pas qu'il les a eu gratos donc là Netmarble nous a fait un bah oui vous avez pas besoin de tirer si vous voulez bah voilà très généreux la semaine prochaine on va avoir des personnages on va avoir des personnages ratons hé donc on en reparlera sur ces persos prochainement je vous laisse loisir de regarder si vous voulez voir qu'est-ce qu'il faut mais la semaine prochaine j'en reparlerai ensuite donc pendant tous les jours on se connecte on a droit à un jeton bah bah super awakening on va pas crasher dans la soupe et franchement Netmarble le mois de décembre c'est Noël on va dire un petit peu hé 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 du coup voilà on va avoir du coup aussi les événements de Noël donc qui vont arriver avec Belyaudas qui nous fera des petits cadeaux patati patata ce sera sûrement les dernières semaines parce qu'on va avoir deux semaines du coup après l'event du coup du Grand Cross Festival on aura deux semaines et la thé et le combe enfin Prisoner Sky avec LAT et Belyon et on aura du coup sur les deux autres semaines les événements du coup de Noël et du Nouvel An euh des ensembles gratuits qui vont arriver donc euh pareil encore une fois on crache pas il y a beaucoup de trucs écrits gratuits quand même j'ai l'impression ils sont en train de se dire on a peut-être fait un peu de la merde en faisant bon voilà on a mis Collab on a mis Grand Cross on a mis un autre Grand Cross Festival on les a pas un petit peu en tubé et si on essaye de mettre un petit peu euh des trucs gratuits pour les gens euh sur la globale euh ça serait pas con non histoire de pas trop on prend on prend on prend on prend ensuite donc du coup l'événement euh du tournoi des influenceurs 7DS Beta alors il va y avoir un tournoi euh garder euh les dates et les récompenses du coup pour celles et ceux qui veulent essayer de faire ce tournoi donc euh 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 voilà ils recherchent des gens donc vous pouvez regarder cette annonce euh euh je sais pas trop ce que ça donne on peut peut-être regarder vite fait euh mais m'étonnerais que ce soit intéressant euh oui euh calling recrutement bêta tournament influenceurs euh voilà ouais très bien tout le monde ne pourra pas euh participer mais ah oui bon c'est que les influenceurs évidemment voilà et euh nouveau mode brawl qui arrivera qui arrivera bientôt on en avait parlé euh quand il y avait la note dev pour le mois de novembre donc du coup voilà vous allez avoir tous ces events ah petit détail vous avez hé 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 obtiendir 3 pièces de super awakening donc super éveil en terminant l'étage 10 de la tour donc vous avez juste besoin de faire un petit screen de le mettre dans le forum de dire que vous avez passé l'étage 10 et que ben vous allez recevoir 3 jetons de super awakening on les prend ce petit peu bah oui prenez les faites le c'est gratuit c'est gratuit les enfants euh aussi petit détail alors on a un un autre truc aussi pour finir je suis désolé j'ai complètement oublié de vous le rajouter hop et oui le retour du concours fanart de saison 2 alors celui-là est un petit peu plus différent enfin il est un peu différent vous allez invente devoir inventer un costume pour le jeu donc vous avez les 7 disaster vous en avez 7 voilà comme le son nom indique et vous allez faire un petit dessin et voilà ce petit déchet qu'est-ce qu'il comporte et ben voilà il faut faire sushi vous faites une arme vous faites euh tout ce qui est euh le perso dans son ensemble en 3d et tout etc vous essayez de réfléchir et vous faites un costume vous inventer un design et en fait bah le gagnant bah récupérera des diamants voilà des diamants et de la participation et de trois diamants donc euh est-ce qu'on va cracher dans la soupe ? hein ? bah non ! bah non ! prenez ! faites un petit dessin prenez ces personnages essayez d'un on va dire imaginez un petit peu et soyez créatif faites un petit dessin votre modèle 3d de votre perso préféré parce que ça peut être cool en vrai vous pouvez vous éclater et faire quelque chose de bien donc euh franchement euh allez-y de bon cœur euh c'est gratuit vous avez jusqu'au euh bah jusqu'au 21 décembre pour pouvoir le faire voilà euh bah c'est tout hein je crois qu'on a fait le tour euh de tout ce qui se passe donc on a un sacré carnet de route pour le mois de décembre pas mal de trop de deux choses gratuites euh nos diamants vont pouvoir un petit peu respirer pour le mois de décembre euh quoique oui ou non je crois pas non vous avez oublié qu'on a Noël qui va arriver et Noël va peut-être arriver avec des personnages fort intéressants euh donc euh restez à l'esprit donc du coup enfin restez à l'écoute et regardez bien du coup si vous allez devoir utiliser vos diamants mais moi pour le coup je vais économiser parce que bon bah le prochain Grand Cross Festival en fait il va il va peut-être arriver plus tôt qu'on le croit le King le Teddy King il va sûrement arriver courant janvier février donc euh si on veut continuer à rattraper ce qui se passe avec la Jap euh on est pas prêt de s'arrêter voilà mais en tout cas pas mal de cadeaux beaucoup de choses pour le mois de décembre c'est très gentil pour Netmarble euh franchement voilà et bah je vous souhaite euh euh une bonne journée à toutes et à toutes euh et bah on se retrouve pour un prochain euh une prochaine vidéo hein et puis euh pour le prochain euh pour un prochain euh festival euh ou autre voilà et bah des bisous hein et puis à la prochaine bah oui et puis on se retrouve sur Twitch hein si vous voulez voir des vidéos hein de cette déesse euh allez-y venez allez ce soir 21h ouais grande crosse allez du grande crosse ce soir en Twitch allez des bisous